Bonjour tout le monde, nous retrouvons Bastian Graham qui reçoit des défis de ses collègues, mais qui également doit savoir recevoir des consignes de ses entraîneurs et surtout les respecter quand il s'agit de Road Dog, parce qu'on a vu ce qui se passait quand on le mettait en colère. On va donc accepter notre prochain exercice. Je suis intéressé. Pas mal, c'est pas mal, mais c'est Camilo. En tout cas, c'est quoi la opportunité ? W.W.E. a été contacté pour envoyer un student à El Mago's Retirement Show en Mexique. Ils ont demandé à Hector, mais il ne veut pas le faire. Donc si vous êtes intéressé, nous allons avoir une triple threat entre vous, Paragon et Chase pour décider qui va passer à El Mago's son, El Mago Jr., à l'événement. Bien, un autre match de qualification pour se qualifier pour un match d'adieu, en tout cas un show d'adieu en l'occurrence, le show d'El Mago. Donc on affronterait le fils d'El Mago, El Mago Jr. Et bien sûr, on ne va pas permettre à Chase ou à J.Pierce de voler cette opportunité à Bastiane. J.Pierce, on me l'a fait remarquer assez justement, s'est fait voler son finisher dans le match du dernier épisode. Le dernier match du dernier épisode. Le fameux challenge du premier qui devait placer son finisher. Donc il a perdu le match et il a subi sa propre prise de soumission. Subi, en tout cas porté par Hector Flores, qui n'a pas l'air de très bien s'entendre avec El Mago. A moins qu'il soit trop ému pour partir faire le déplacement et dire adieu à son ami. Mais c'est bizarre. Il y a peut-être un petit conflit là qu'on nous cache. Et Hector n'a peut-être pas envie d'en parler parce qu'on a vu que ce n'est pas vraiment quelqu'un à être dans le conflit. C'est plutôt quelqu'un qui gère ses émotions, qui n'est pas vraiment agressif pour le plaisir. Hop hop hop, on s'est fait dégager de la troisième corde par Chase. Qui heureusement n'a pas pu plonger par la suite. Bon c'est pas mal parce que ce triple menace, ça va me faire un petit échauffement. Parce que je suis un peu ruillé en ce moment, je limite un petit peu les jeux vidéo. J'ai eu quelques insomnies dernièrement qui ont fait très 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 mal. Disons que je fais attention, voilà. Maintenant je fais attention, je me couche beaucoup plus tôt par exemple. Et même dans la journée j'y vais doucement. Disons que j'ai atteint des niveaux de fatigue mentale essentiellement je pense. Assez importante, assez important ? Niveau, niveau important. Mais bon ça va, j'en ai parlé à mon médecin, je leur parlerai la prochaine fois que je la verrai. Tout est sous contrôle. Et justement, même dans le ring, non dans le ring c'est pas vraiment sous contrôle. Bref. Bon vous inquiétez pas si vous suivez d'autres séries sur la chaîne, elles vont reprendre évidemment tranquillement. Dans les prochains jours. Ok, il est chaud Chase, ça n'empêche. Je crois qu'il avait fait un bon match dernièrement. Dans le dernier épisode. On a eu aussi également le fameux match aux manières de 3 manches contre Hector Flores. Qui avait été assez disputé. Mais oui, il est vigilant. Ce cher Chase est pareil. On en profite. Hop, entendu, on peut tomber. On a été vigilant sur ce qui s'était passé. On a vu que Chase était hors course temporairement. Ce qui nous a permis de faire une prise sur J. Pierce. Allez, Eye of the Hurricane. Sur J. Pierce. Et on peut se... Est-ce qu'on peut se jeter sur... Ah non, on n'a pas de plongeon vers l'extérieur. C'est vrai qu'il est un petit peu moins flamboyant ce cher Bastien Graham. Ah oui, mais là tu fais exprès Chase. Là tu demandes à te faire taper. Excuse-moi, mais... Déjà ta tête trop sympa, c'est déjà une invitation pour... Oh oh ! Te faire du mal. Mais si en plus tu frimes et que tu nous tournes le dos. Je ne peux pas résister. Bon, on s'est pris le coup spécial de J. Pierce. On n'a pas pris le finisher. Oh 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 ! Ok, on esquive. Oh il a... Il a paré notre saut chassé, mais il n'a pas vu venir Chase. J. Pierce. Et voilà la souplesse inversée sur Chase. Qui roule en dehors du ring. Ah je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas faire ça. Quand l'adversaire se relève, c'est plus sûr de le taper avant de claquer le finisher. Genre comme ça. Et voilà, comme ça on est sûr d'avoir l'avantage et de se faire contrer. Voilà qui est fantastique. En plus, en plus, J. Pierce est super fatigué. On a un finisher en stock. Oh la petite gifle ! A l'arrière du crâne, c'est tellement méchant. C'est tellement chouette. Non mais tu le fais exprès, enfin ! Oh c'est vrai, Bastien est le nouveau H.B.K. Oups, on s'est raté là. Ah non, pas d'erreur comme ça. Ça va. Ça va, ça va. Oh ! Puissance saut chassé. Oh, pareil pour lui. Et on peut planter le finisher sur Chase. Si toutefois il n'est pas contré. C'est parfait. Il n'est pas contré. Hop, tombé enchaîné. Le pied. Oh, le pied était tellement sous la corde. Ah, quel dommage. Ah, du coup, on est brisé dans notre élan. On peut l'éloigner des cordes, évidemment, mais il va probablement se dégager. Tiens, je n'ai pas raffiché les comptes de l'arbitre. Bon, après on l'entend quand même. Mais c'est vrai que, vu que je parle en même temps, surtout pour les comptes extérieurs, j'aime bien les afficher à l'écran. Ok, il va se faire dégager par J.Pierce. Pas du tout. Non ! Oh non ! Oh, je me suis totalement raté. Quel dommage. Et la souplesse. de J.Pierce. Mais on se dégage assez rapidement. Oh, Chase qui en profite immédiatement. L'opportunisme de Chase. Aïe, aïe, aïe. Chase va-t-il pouvoir finir ce match ? Pour l'instant, ce n'est pas possible. J.Pierce est encore trop résistant. Il se relève encore trop vite. Chase. Oh, le coup de pied. Esquivé. J.Pierce. Dittie, bien joué. Il va tenter son finisher. Il tente la soumission. Il faut qu'on intervienne très vite. Il faut que Bastien intervienne très vite. Non, 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 non. Ah non, tu ne vas pas refaire comme avait fait Hector. Je ne sais plus quand. Ça avait été très embarrassant d'ailleurs comme séquence. Alors que le match avait été plutôt bon. Oh, c'est parfait ça. Oh, c'est parfait. Le nouveau HBK. Sur la troisième corde. Et qui voit sa descente du coude esquivé par son ami Chase. Enfin, son ami. Son collègue. Son camarade d'entraînement. L'obstacle à sa carrière. Le potentiel allié qui pourrait s'avérer utile. Oh, mais Chase qui reclaque son coup spécial. Je me suis raté. Bien joué. Bah voilà, j'ai raté mon entraînement. Aïe, aïe, aïe. On a raté le dernier show d'El Mago. On aurait pu aller au Mexique. Quel dommage. Mais j'ai toujours tendance à vouloir appuyer trop tôt. Dans tout cas, il est 22. Alors que ça fait quand même un petit moment qu'on y est passé. J'ai toujours le timing des anciens. Qui a toujours été à peu près le même, je crois. Mais dans celui-ci, effectivement, la jauge a tendance à se remplir un poil plus lentement. Ou plutôt, j'ai souvent été habitué à anticiper. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a moins de latence, finalement. Entre le moment où on appuie sur la touche croix. Et le moment où... Où la barre blanche s'arrête. A moins que ce soit une idée et qu'effectivement le timing ait changé. C'est peut-être le timing qui a changé. Ok. On n'a pas de réaction sur les réseaux sociaux. D'accord. Road Dog. Malasuerte, muchacho. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je ne parle pas espagnol. Moi, j'ai fait allemand LV2. Qu'est-ce que Corey Klein a à nous proposer ? Je sais qu'il y a eu des hauts et des bas pendant la période ici. Mais j'ai entendu dire que tu avais énormément progressé. Et j'ai peut-être une super nouvelle. La dernière fois que tu m'as parlé de super nouvelle, c'était pour me dire qu'on allait avoir droit à des donuts pour la nive de Road Dog. J'espère que ça vaut le coup cette fois. Il ne faut vraiment pas être comme tout le monde pour se plaindre d'avoir des donuts gratuits. Et je te jure que c'est encore plus énorme. Il paraît que les MG vont bientôt venir faire un tour pour vous observer. J'avoue, ça, c'est énorme. Ouais. Si tu penses que c'est le bon moment, je pourrais faire jouer mes relations pour que ça se concrétise. Mais si t'as besoin de t'entraîner encore, je peux gagner un peu de temps. Non, non, non. Ça fait 4 épisodes qu'on y est. Il est temps de progresser. J'attends ça depuis mon premier jour ici. WWE, me voilà. Tu as vraiment de la confiance. Mais bon, je pense aussi que tu peux le faire. Oh, et rends-moi service. Quand Sean et Road Dog t'en parleront, fais comme si t'étais pas au courant, d'accord ? Pas de problème, je suis acteur. Hey, we have some good news. You're not going to have to deal with us much longer. Well, maybe if everything works out. What do you mean ? Triple H feels like he's seen enough from you and the rest of the class. So it's time for an official evaluation. Is this the PC showcase you mentioned back on my first day ? Exactly. All of the GMs will be here to see you guys in action. If you impress any of them enough, you might receive a contract offer. It's about time. I was ready for this after I beat you day one. I understand the urgency. But some guys never get this kind of opportunity. Don't take it for granted. Don't worry. I'll make the most of it. We have the matches for the showcase lined up. Paragon is facing Hector, and you'll be going up against Chase. Don't repeat this. But that should set you up to look good in front of the GMs. Yeah, about that road dog. See, I was thinking about his first day. Oh, no. It's never good when you're thinking. I know, I know. I was thinking about how he called me out and beat me. It was definitely a statement win for sure. But what I'm getting at is, how about instead of taking another shortcut at the showcase, you face me again instead. You beat me once when I wasn't prepared. But can you do it again in a high-stakes situation? This time, when I'm ready. Just think about this for a second, okay? A win over HBK could open a lot of doors. But that's no easy task. Chase is the safer bet, but definitely wouldn't impress the GMs as much. I'd be happy to beat you again. Good. But technically, you have to beat me again twice. It's going to be a two out of three falls match. That's great and all, guys. But now I need to find a new opponent for Chase, and that's going to turn into a whole thing. Not that that's your problem. Anyway, before I forget, the GMs want the full presentation for the showcase. So you're going to get to wear the gear you designed a while back. Good luck. Yeah, good luck, kid. Just a heads up. I wouldn't get all worked up about this PC showcase, since the GMs are really only coming to scout me. That's funny. Because I think they're actually showing up to see me. Who are you even facing anyway? I heard Shawn Michaels? Yeah. I'm going to beat him again, and show the GMs what they've been missing out on. Are you an idiot? You had the chance to face Chase, which would have been a walk in the park and a guaranteed contract offer. But instead, you chose to face a motivated Mr. WrestleMania who's out for revenge? A win over HBK will punch my ticket to anywhere I want to go in WWE. Yeah, and a loss will do nothing. Well, that's why I'm not going to lose. I'm going to ask if I didn't have to choose Chase to stick with the character that I want to give to Bastien. Oh, Shawn en plus est super motivé. Il va directement tenter le Switching Music. Vraiment. Allez. Hop là. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment le match le plus facile, celui contre Chase? Après tout, il a pris le dessus sur Bastien deux fois lors des deux dernières confrontations des deux superstars. Je rappelle que lors des matchs, lors du match défi finisher, il a porté son coup spécial à Bastien Graham, donc il avait le dessus sur Bastien. Et il l'a battu dans le triple menace qu'on vient d'avoir. Donc est-ce que c'est vraiment le plus simple? Alors évidemment, ce match contre Shawn ne sera pas simple du tout. Donc, c'est vrai que le plus souvent, Bastien va plutôt choisir la facilité, mais... Ah, Chase n'est peut-être pas si... C'est peut-être pas un adversaire si facile que ça à affronter. Bastien l'a peut-être compris. Ouf! Et vu qu'il a déjà battu Shawn, il sait qu'il peut recommencer. Parce que, en même temps, Chase a pris la confiance surtout. Il est allé au Mexique, il a affronté El Mago Junior. On ne sait pas quel a été le résultat du match, mais en tout cas, il a combattu devant une foule. Ça a dû lui booster le moral. Allez. Et voilà, piétine un petit peu la légende, piétine ton entraîneur. Et puis bon, ça fait quand même un bon petit match entre l'ancien HBK et le nouveau HBK. D'ailleurs, je préfère le pantalon de Shawn. Je devrais changer. Mais je ne l'ai pas trouvé. Oh, oh, oh! Un peu trop de pirouette pour Bastien. Il est censé être un peu technique quand même. C'est vrai que je n'ai peut-être pas de prise très technique. Ça, c'est pas mal. Un petit brise-nuc. Ok. On le retourne encore. Hop! Un petit peu de ruse en fauchant la jambe. Et une simple descente du poing. Et on a déjà un finisher en stock. C'est pas mal, ça. Est-ce qu'on peut tenter un petit coup d'éclat? Alors qu'Adam Pierce et Mandy Rose... Oh! Observe le match avec beaucoup d'attention. Ah! Oh, oh! J'ai totalement raté mon contre! Oh, le Piledriver! Non, pour le spectacle, c'est bien d'avoir ce match contre Shawn. Qui est encouragé par Road Dog derrière. Oh, oh! Et par quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Je n'ai pas vu qui c'était. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Projection dans les cordes. Ah, il a... Il a lancé son attaque beaucoup trop tôt. Allez, viens par là, Shawn. Hop là! J'ai ton nez! Zut! J'aurais pas dû faire ça. Voyons un petit peu. Bastien, qu'as-tu en réserve? Une souplesse inversée, c'est pas mal. On poursuit. Oui, ça c'est bien. On attaque le bras. On pourrait même, pourquoi pas, tenter... Dépêche-toi, Bastien. On pourrait même, pourquoi pas, tenter la descente du coude d'HBK. Oh, nice! Allez, tente le tomber, mon cher Bastien. Montre que c'est toi le nouveau HBK. Eh non. Dégagement de Shawn. Attendez, j'ai oublié quels étaient les deux coups spéciaux. Enfin, le deuxième coup spécial, c'est le Leg Trapped Camel Clutch. C'est vrai que c'est pas mal, ça. On est juste à côté. On pourrait, on pourrait... Envoyer un message en faisant abandonner l'entraîneur. Pour le premier point, en tout cas. En tout cas, moi, je sais comment je veux marquer le deuxième. Je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. Il abandonne. 1-0 pour Bastien. Oh, Shawn qui s'énerve, bien sûr. Ah, j'arrive pas à anticiper ces actions. Deux contres totalement ratés. Voilà un troisième. Eh oui, les attaques avec saisie sont les plus difficiles à contrer. Oh, Shawn prend des risques absolument énormes. Oh, il a réussi à esquiver. Magnifique. Il fonce. Et c'est touché. Bien joué. Flying Forearm. Et bien sûr, on se dégage. On avait la corde également à attraper. Mais on sait très bien que les arbitres ont tendance à ne pas trop voir les mains sur les cordes. Allons-nous voir un premier Sweet Chain Music. J'ai totalement raté le contre. J'ai appuyé deux secondes trop tôt. C'était horrible. Allez. Après deux pour le spectacle. Ah bah là, c'est trop tard. Dommage. Et oui, Shawn qui marque son point. Oh, magnifique. Magnifique ce contre de Bastien Graham qui amène Shawn au sol. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es monté beaucoup trop tôt. Tu as tout gâché, vilain. Oh non, Shawn a esquivé. Qu'est-ce que t'as fait ? Imbécile. Il a cassé mon rythme. Shawn dans les cordes. Repousse son élève. Il le soulève. Il l'amène dans le coin, mais... Il prend trop de temps, Shawn. Il prend beaucoup trop de temps. Ah, j'ai trop anticipé mon esquive. On est passé du... Je suis trop en retard à je suis trop en avance. C'est dommage. C'est terrible. Allez. Voilà, c'est bien. Oh, Shawn qui se défend encore, qui repousse Bastien. Voilà, on repousse Shawn. Et le finisher de Bastien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va achever Shawn. Et oui. L'élève va dépasser le maître. Avec le sweat chin music. Shawn est au tapis. Que regarde Road Dog ? En tout cas, il n'a pas regardé le dégagement de Shawn. Qui se bat toujours. Qui survit dans ce match. On va l'achever avec un autre... Il l'a vu venir. Ouais, c'était un peu trop... C'était un peu trop téléphoné. Je n'ai toujours pas vu qui était là. Ah, bah oui, c'est William Regal, bien sûr. Bah oui. Pardon. Pardon, je l'ai oublié. Il y a trois MG dans cette histoire. Idiot que je suis. Mais Bastien ne va pas se contenter d'NXT. Lui, il veut la gloire. La célébrité. La richesse. Il ne veut surtout pas se prendre le pied de son entraîneur. En plein visage. Ah, toujours pas. Non, mais les attaques en courant, on en a déjà parlé en plus. Ce n'est pas une bonne idée. Allez, Eye of the Hurricane. Et on ne prend pas de risque. Oh, on le piétine comme ça. C'est pas mal. Voilà, on l'étourdit. Et on va l'achever une fois de plus avec... Enfin, en tout cas, on va l'achever. Parce qu'il se bat toujours. Ouh, tant qu'il se relève, il n'est pas achevé. Là, je pense que c'est bon. Voilà, c'est terminé. Ouh, allez-vous commencer votre carrière WWE ? On est déjà passé par là avec Evie Jensen. Donc on sait ce qui va se passer. Mais on va quand même... Non, on va passer vite. Bravo, machin, machin. Plusieurs MG ont été impressionnés. Bla, bla, bla. Bla... Ouais, non, mais on peut explorer les différentes options. Non, mais je sais déjà ce que je vais choisir. On ne va pas y passer des heures. Il faut qu'on avance dans l'histoire. Est-ce qu'on a un message ? Quelqu'un qui nous félicite ? Même pas. Bon, tant pis. Donc, euh... NXT, euh... C'est pas assez regardé. SmackDown, c'est le showbait. On va aller à Rope. Alors, ce que j'ai dit sur NXT et sur SmackDown, évidemment, c'est pas moi qui le pense. Moi, je pense que tout est OK. Et c'est bien sûr Bastien qui pense comme ça. Lui, il veut tout de suite le show A. Le show le plus important, le plus reconnu. Bien sûr. On va être confiants quand même. Ah, on va devoir faire semblant d'être émue en disant à Dieu nos camarades. Ah bon, alors. Non, toujours pas de message sur les réseaux sociaux. Vraiment. Est-ce que je peux les ignorer ? Ah, je peux pas les ignorer. C'est quoi cette tenue, Chase ? On va commencer par ceux qu'on aime le moins, donc je dirais... Je sais pas. Après, Jay, on n'est pas censé l'apprécier, mais il est un peu comme nous, quoi. Donc, limite... Ouais, mais on a plus d'emprise sur Chase, je pense. Quelqu'un nous a battu. C'est le temps le plus faible aux yeux de Bastien, je pense. Tu es regardes à la marque de la marque de la marque de la marque de la marque. Le plus de superstar. C'est plus tard que ça devrait, mais enfin... Je vais montrer la universe de la WWE, ce que le reste de la monde sait déjà. Quand il est à la wrestling, je suis le Paragon. C'est bon pour toi. Je vais faire le même truc sur Raw, mais sans la même attitude et nickname. C'est bon pour toi. Tu m'as reçu à Raw ? Ouais. J'ai fait des offres de tous les trois GMs. Tu n'as pas vu que je me battre un Hall of Famer de la marque 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 ? Non, je m'en suis dit. Je pense qu'ils voulaient que c'est un truc de flouque comme moi. Mais je pense que chaque marque n'a besoin de la marque de la marque de la marque. Je vais vraiment vous apprécier. On ne peut pas les ignorer. Non, quel dommage. Donc Jay Pearce, en fait, c'est le... C'est le Josie Jane masculin. C'est bon. Bon sang, Bastien a tenu toute une conversation sans être méchant avec son interlocuteur. C'est un petit miracle. Hector, tu viens d'accomplir un miracle. Félicitations. Je me souviens, ça me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. C'est bon. C'est quoi avec toi ? C'est quoi ? Vous, Hector et Paragon ont tous été signés, mais personne ne veut moi. Et maintenant je suis resté ici, et vous deux se passez à plus de choses plus. Sous-titrage ST' 501 Ah j'ai cru qu'il allait être sympa à un moment Mais non Regarde le problème c'est pas ta tenue c'est toi mec Et là Chase va être holophémur avant tous les trois autres Sous-titrage ST' 501 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 Yeah Et je suis devant une fan Il n'y a pas d'autre quête vraiment que Tassia Meadows C'est Tassia oui Vraiment ? Non mais quoi ? Je Bon il y a sûrement un truc sur les réseaux sociaux Bien sûr Ben il n'y a pas de scénario en tout cas sur les réseaux sociaux Par contre effectivement Il y a un message Message personnel Tout à fait Oh Un service demandé par le Monday Night Messiah Des gens pourraient se faire un allié puissant Qui lui-même a des alliés S'allier à Seth Fornins et à ses disciples Et ça voudrait dire évidemment devenir un disciple Ça permettrait d'avoir quelques personnes qu'on pourrait utiliser pour le profit de notre carrière Tu as dit ce que tu allais faire et tu as fait ce que tu avais dit Une fois de plus Respect Bonne chance à Ro Fais-nous honneur J'aimerais surtout faire de l'argent Ah Bastien se moque de ses entraîneurs maintenant Il n'a plus besoin d'eux On peut énerver au dog Il n'y a pas de problème Bon on n'a pas passé trop de temps au PC On avait je pense beaucoup d'autres quêtes à faire Mais bon C'était juste si on voulait s'amuser quoi Si on voulait rester coincé à l'école Pour pas prendre le risque d'aller plus haut Bon on a surtout pas mal exploré Tout ce qu'on pouvait faire avec Evie Jensen je pense On avait Ouais je pense On a peut-être pas fait tout On avait vu qu'on avait raté beaucoup de scénarios Je pense qu'on peut regarder ça vite fait avec Bastien avant de finir C'est pas du tout ça Voilà on y est Disciple honoraire Oh oui Disciple honoraire Et c'est l'universaire de Tassia Mais on s'en fiche de l'universaire de Tassia Pitié A 9 sur 14 quand même Et toutes les quêtes qu'on a raté ou presque Sauf une Ce sont des quêtes qu'on débloque quand on est heal Attends il n'y avait aucune quête quand on était face au PC Sérieux tout était accessible en étant heal Mais c'est incroyable Tiens alors qui sont les champions tiens Seth Rollins Ah en plus Seth Rollins est champion WWE Oh bah oui mais carrément Bah en plus Seth Rollins il a des méthodes agressives Bastien apprécie ça Il a de l'influence et en plus il est champion Donc si jamais on veut le trahir Une fois qu'on sera assez puissant On pourra le faire C'est excellent Tommaso Ciampa champion des Etats-Unis Et donc ça ça concerne Tout ça ça concerne Bastien Mais bien sûr le championnat WWE nous intéresse bien plus Bastien est très ambitieux je vous le rappelle Roman Reigns est champion universel du côté de SmackDown Big E est champion intercontinental Et enfin à NXT Finn Balor est champion NXT Edmund Priest est champion nord-américain Et bien voilà notre programme pour le prochain épisode On va devenir Non pas un housse honoraire Mais on va être Un disciple honoraire On prend exemple sur Sami Zayn Mais auprès du messie Du lundi soir Seth freaking Rollins Des bisous tout le monde Prenez soin de vous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz